Oh, il est trop chou ce petit bateau bleu ! Ça c'est vrai qu'il est chou, et en plus il est unique en son genre. Ah ouais ? Vas-y, raconte ! Allez, c'est parti ! Alors ce bateau, il s'appelle la Carac, c'est comme ça qu'on nous met les bateaux de commerce au 15e siècle. Et en plus, si tu regardes bien, il y a un bateau similaire sur Blason de la Ville. Ah mais ouais, carrément ! Et du coup, elle sert à quoi cette oeuvre ? Chloé, tu dois le savoir, depuis l'Antiquité, Nantes est une ville marquée par la construction navale. Mais dans les années 60, c'est la crise, et les chantiers ferment les uns après les autres. Oui, ça je savais, d'ailleurs dans les années 80, il ne reste plus qu'un. Il me semble que c'est du bilon. Oui, voilà, c'est ça. Et à l'époque, 1600 personnes y travaillent encore et s'inquiètent de voir les chantiers fermer pour de bon. C'est le 30 septembre 1983, pendant une manifestation intersyndicale pour le maintien des chantiers navals à Nantes, que des ouvriers décident de construire une oeuvre qui serait à l'image de leur lutte. Classe comme symbole ! D'autant plus classe, Chloé, que ça se déroule place du commerce, imagine ! Les ouvriers amènent les pièces détachées, le poste à souder, le groupe électrogène, et assemblent ça devant les Nantaises et Nantais, qui soutiennent en masse. Bon, cela dit, la fermeture des derniers chantiers navals est loin derrière nous, quand même. Du coup, j'ai bien peur que le symbole de la Caraque soit un peu oublié par les Nantais, qui n'ont pas forcément connu les chantiers. C'est pas faux ! Et c'est pour ça que depuis mars 2024, cette oeuvre est la première oeuvre syndicale inscrite au titre des monuments historiques. Une façon de faire perdurer la lutte de ces ouvriers. Vous souhaitez en savoir plus sur la Caraque ? Rendez-vous à la Maison des Hommes et des Techniques ou sur le site de Nantes Patrimonia.